Bonsoir Bertrand, qui est accompagné de Julie Delpy, qui est son interprète principale, avec Pierre-Bernard Donadieu, pour ce nouveau film qui s'intitule Passion Béatrice, et ensuite... La Passion Béatrice. La Passion Béatrice. L'oeuvre de Bertrand Tavernier, on la connaît, je dirais qu'elle est à deux vitesses, bien que ça constitue une oeuvre avec une trame permanente, mais les deux vitesses qui sont soulignées d'ailleurs par un excellent critique qui est Ryu, et qui a fait un article dans Nouvel Observateur, c'est-à-dire qu'il y a le tavernier pastel, les couleurs sont très nuancées, ce sont des films comme Une semaine de vacances, ce sont des films comme ça, et puis il y a des films beaucoup plus hard, pourrais-je dire, plus violents, plus directs, alors c'est d'abord Que la fête commence, qui n'était pas non plus, vous voyez, qui était assez direct, c'est des films comme La mort en direct, avec Coup de torchon, qui est l'un de mes préférés, que j'adore. Alors je dois dire que La Passion Béatrice appartient à la deuxième catégorie. Alors cette alternance, si on peut appeler ça dans la création, cette alternance provient de quoi ? Est-ce que ça provient de l'état d'esprit d'un moment ? Est-ce que c'est le profond de tavernier ? Ou est-ce tout simplement qu'il y a une continuité ? Parce qu'après tout, La Passion Béatrice entre dans ce cycle que j'appellerais que vous avez fait de chronique familiale. Oui, presque tous mes films d'ailleurs tournent autour de la famille, depuis l'horloger de Saint-Paul jusqu'à La Passion Béatrice. Je crois, vous savez, on ne prémédite pas, Christian, on ne prémédite pas quand on fait un film si ça va appartenir à tel ou tel courant. Je sais que moi j'ai envie par moment de revenir à un film que j'ai fait antérieurement et de le prolonger. Et puis, je crois, comme certains musiciens qui voudront alterner un morceau de musique de chambre et puis une œuvre plus vaste où on écrit pour tout un orchestre symphonique, je pense qu'un cinéaste peut fonctionner comme ça. Enfin, un certain type de cinéaste peut fonctionner comme ça. Et moi, je sais que je fonctionne complètement comme ça. J'ai envie de faire une œuvre un petit peu douce, un peu une œuvre de chambre. Et puis aussi, tout d'un coup, j'ai envie de faire que le vent souffle et que les personnages partent dans des grandes hauteurs et des grands sentiments lyriques. Et démesurés. Et démesurés. Et pour moi, la passion Béatrice, c'est un peu le prolongement et presque l'union, la synthétisation de juger l'assassin et de coup de torchon. Alors, on peut passer, c'est vrai, on peut aimer simultanément Mozart et Wagner et après tout passer... Et même à l'intérieur de Mozart, vous avez des œuvres de même. À l'intérieur de Shakespeare, vous avez Cymbeline et vous avez Le Roi Lire. Je veux dire, à l'intérieur de Hugo, vous avez des poèmes tout à fait délicieux. Et également, vous avez Les Misérables. Moi, j'adore, j'adore les écrivains, j'adore les auteurs, j'adore les cinéastes. J'adore John Ford qui pouvait passer de la poursuite infernale d'un voisin d'un président du désert à des films comme Young Mr. Lincoln ou comme Le Soleil brille pour tout le monde, qui étaient des petites chroniques de... Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ressérons un petit peu sur un plan plus personnel. Rioux évoquait quelque chose qui m'a paru très intéressant en disant que les scénaristes auxquels vous faites appel, vous avez fait appel à Orange, là, en ce qui concerne la passion Béatrice, c'est votre ex-femme qui l'a écrit, donc qui vous connaît bien. Alors, on dit qu'il y a chez vous un fond de pudeur, de retenue, qu'il y a quand même un regard assez sombre sur les choses du temps que nous vivons. Et est-ce que finalement, le fait de travailler avec un scénariste, c'est pas quelque part, de la part du scénariste, de vous faire sortir au plus profond de vous des choses que vous n'oseriez pas faire si c'est vous qui les écriviez ? C'est ce que m'avait dit Pierre Bost. Ce que m'avait dit Pierre Bost, après l'Horloger de Saint-Paul, il m'avait dit, tu as fait un film plus personnel, plus autobiographique, en t'inspirant de Simenon et en faisant appel à nous que si tu l'avais écrit tout seul. Et je pense que... Il y a des scénaristes qui me font sortir les deux côtés. Colo, elle a travaillé sur une semaine de vacances et un dimanche à la campagne, et aussi sur la passion Béatrice. Ce qui prouve qu'elle connaît toutes vos gammes intérieures. D'une certaine manière, oui. Et ce qui m'a, par exemple, extraordinairement touché, c'est que j'ai reçu, il y a deux jours, un télégramme de Jean Orange. Oui. Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, cher Bertrand, jamais de ma vie, je n'ai aimé aussi intensément une femme que je n'ai aimé ton héroïne. Et il ajoutait, je vis et je continue à vivre dans ton film encore plus profondément que dans aucun de ceux qui nous ont réunis. Alors le film, le film, c'est une histoire qui se passe au 15e siècle, 14e, pendant la guerre de Cent Ans. François de Courtemarque est interprété par Bernard-Pierre Donadieu. Merci d'y avoir donné un grand rôle, parce que ça fait longtemps qu'il le méritait et qu'il l'attendait. Donc ce personnage revient de captivité après la bataille de Crécy qui a vu la défaite de la chevalerie française. D'ailleurs, c'est plus qu'une défaite, c'est beaucoup plus grave. C'est une déroute, c'est une nouvelle façon de faire la guerre. Les chevaliers, il s'est arrivé, ce qui est arrivé à peu près 30 fois dans l'histoire de France, où l'armée française a voulu combattre comme on combattait au siècle dernier, et s'est heurté à un adversaire qui avait évolué et qui l'a ratiboisé. C'est une continuité de l'histoire militaire française, dans l'imbécillité de la tactique militaire française. Mais ça va beaucoup plus loin encore pour lui, cette défaite. C'est tout à fait un monde et des codes de chevalerie qui basculent. Parce que c'est les coupes jarrets qui gagnent et puis les chevaliers. Oui, les paysans, les gallois qui gagnent. Alors ce qui est marrant, c'est que cette attitude qui est profondément juste vis-à-vis du sentiment qui a parcouru la France, à tel point qu'après quelques dizaines d'années plus tard, il y aura Duguay-Clin qui introduira une nouvelle manière de faire la guerre. Et notamment, pour la première fois, il y aura des attaques nocturnes. Duguay-Clin sera le premier dans l'armée française à se battre la nuit, ce qu'on ne faisait jamais. Mais cette vision violente, un peu, d'une chevalerie qui se sent flouée, détruite, qui perd ses codes... Alors il y a des gens, même encore maintenant, qui sont choqués. Il y a eu un papier en quotidien de Paris en disant que c'était une honte, cette attaque contre la chevalerie, que la chevalerie continue à exister en France. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les parachutistes et les légionnaires en Adochine et en Algérie, ce qui est formidable. – Bertrand, revenons à François de Cortemar. C'est un homme qui revient... Les valeurs se sont écroulées. C'est un homme qui revient profondément meurtri. D'abord, pas uniquement pour l'épisode que vous venez de compter, mais parce que, déjà, il y a la gangrène dans la sève qui vont faire tomber les branches de l'arbre. Je crois que c'est votre propos du début du film. Il y a eu un épisode, quand il était jeune, son père partait en guerre. Il rentre au château, trouve sa mère avec un amant. – Et il le tue. – Et il le tue. Et il est marqué définitivement par ça. – Oui. À mon avis, tel que l'a écrit Colo, c'est que c'est un être qui ne grandit plus. Il reste dans un état enfantin d'un moment... Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté à partir de cette action de violence. Et ce passé de violence va le marquer, si bien quand il revient et qu'il retrouve sa fille, il est dans un état de souffrance et de révolte contre le monde. Et il s'aperçoit très vite que ce monde qu'il attaque, c'est sa fille qui en incarne le mieux la force et la valeur. Et il va essayer de l'abîmer, de la démolir, de l'humilier, en même temps, parce qu'il est impressionné par elle. Parce qu'il la sent aussi forte que lui aussi. – Alors justement, l'attend dans ce château sa fille Béatrice, qui mériterait d'être le garçon de la famille, parce qu'il a été accompagné pendant cette bataille de Crécy de son fils, qui s'est conduit d'une certaine façon, nous le verrons. Alors Béatrice, qui est incarnée par Julie Delpy, en résumé la carrière de Julie, très vite, d'abord depuis cinq ans, ce monde des saltabans qu'au théâtre avec vos parents. Je crois qu'à sept ans, un film. Vous êtes passé chez Carax, Mauvais sang, chez Godard, le roi lire et détective. C'est des sacrés débuts, ça, en débutant avec des monstres pareils, non ? – Des monstres ? – Non, mais entre guillemets, des gens exigeants. – Des monstres sacrés, oui. – Non, moi, ça s'est plutôt bien passé, je veux dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec des gens intéressants, qu'ils soient exigeants ou pas. Enfin, moi, j'aime bien les gens exigeants aussi. – Alors Julie, je voudrais que vous me parliez de Béatrice, parce que, bien que ce personnage date de 5 siècles, – Je ne sais pas, le 14e, 6 siècles. – 6 siècles, on dit carrément. – Oui, 6 siècles. – On n'en oublie pas. – Moi, je trouve que c'est un personnage très moderne. – Vous avez 18 ans, Julie, oui. – Bon, et je trouve qu'il est très moderne dans des lignes forces essentielles de votre génération, c'est-à-dire très exigeantes sur les choses de la vie, le refus des compromissions, une certaine force pour aborder les problèmes de la vie de notre quotidien, et quelque part aussi une très, très grande faiblesse. Je trouve qu'il y a tout à fait correspondance entre Béatrice et la génération que vous représentez. Est-ce que vous êtes d'accord ? – Un petit peu, forcément, puisque de toute façon, comme je ne m'inspire que de moi pour jouer à un personnage, je veux dire, j'ai tiré les choses de ma vie de tous les jours, enfin de tous les jours, de ce qu'il y a en moi. – De l'armature intérieure qui constitue votre personnalité. – Donc forcément, forcément, il y a un peu de moi et donc il y a un peu de mon époque aussi. Je veux dire, c'est pas... Je ne pense pas que... De toute façon, les gens étaient comme maintenant, je veux dire, sauf où les sentiments étaient beaucoup plus forts, enfin beaucoup plus bruts, etc. Mais je veux dire que c'est... Le personnage ne peut être que actuel puisqu'il est... Enfin, il est en plein dans son époque aussi. – Est-ce que vous pensez qu'il est très représentatif, le personnage de Béatrice, des femmes de cette époque ? C'est vrai qu'il y a un matriarcat qu'on sent dans le film de Bertrand, c'est-à-dire la cuisine est occupée par les femmes, elle régisse la vie du château. Il ne s'agit pas d'un château somptueux, il faut bien... C'est un petit obro de province, de Cortemar. Alors, attendez, Béatrice, elle a une passion quand même pour ce père qu'elle attend, pour son frère aussi. – Et pour la vie en général. – Et pour la vie en général. – Pour la vie en général. – Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle est actuelle aussi. C'est que c'est une fille qui aime la vie, quoi. Enfin, je ne sais pas si elle est actuelle vraiment, mais elle est actuelle pour une certaine catégorie de jeunes filles en ce moment. – Et pour l'indépendance qu'elle véhicule dans le film. C'est une fille très indépendante. – C'est la tendance actuellement des jeunes filles, surtout des femmes en ce moment. Moi, je trouve ça plutôt bien, quoi. – Oui. Mais c'est aussi qu'elle a été forcée d'être indépendante. – Parce qu'elle gère le château. – Parce qu'avant que son père revienne, il faut qu'elle trouve toute la rançon, il faut qu'elle se conduise tout d'un coup comme une châtelaine, il faut qu'elle se conduise comme quelqu'un qui doit dominer une situation et que peut-être, elle, elle aurait préféré jouer, chasser. Je veux dire, c'est encore une enfance. C'est pour ça que toute cette violence qui va s'abattre sur elle, j'espère, touche tellement et émeut et frappe. C'est parce qu'il y a tout un côté complètement enfantin. Et en même temps, c'est un mélange de côté enfantin et d'une très grande rigueur, le personnage. – Alors, elle attend ce père qu'elle a idéalisé, parce que c'est vrai que l'absence idéalise, elle va retrouver, bon, elle va retrouver un soudard, quoi, qui va devenir effroyable, un pilleur, un bandit, un violeur. – Oui, mais parce qu'il provoque Dieu, c'est pas un soudard, c'est pas un soudard. Parce que soudard, il y a un côté tueur alcoolique, ivrogne, c'est pas ça. C'est que c'est un homme qui défie la société comme Don Juan défie la société autour de lui. C'est pas quelqu'un qui le fait gratuitement. C'est quelqu'un qui se bat contre Dieu comme Noiré dans Coup de torchon. – Avec une phrase, d'ailleurs, quand je vais être jeté à la mer. Ce qui est complètement un blasphème pour l'époque. – Ah, totalement. C'est quelqu'un qui provoque la religion. Si je meurs, qu'on me jette à la mer, ça, c'est l'ultime blasphème, oui. – Alors, autant le personnage de Béatrice me paraît très moderne dans sa façon d'agir, pour cette indépendance et pour cette espèce de ressemblance dont parlait Julie. Autant, pour notre époque, le personnage de François de Cortomar nous paraît complètement monstrueux. Et il y a toujours tendance, et je ne sais pas si c'est le roi Ladurie qui est un des grands spécialistes de cette époque, ou le Golfe, qui disait « La tentation pour nous, c'est de transposer la psychologie de notre époque et de la mettre sur des personnages qui ont vécu 5 siècles avant dans une époque complètement différente, ce qui est une trahison de l'histoire. » – C'est complètement une trahison. Le Goff qui a passionnément aimé mon film et qui a écrit des choses magnifiques dessus disait que la psychologie très souvent tue l'histoire. Elle tue parce qu'on applique des sentiments modernes à des conditions de vie, à une morale qui sont très loin de la nôtre. Les sentiments, ce que dit Cortomar, ça n'est pas effrayant pour l'époque. Ce n'est pas effrayant, c'est quelque chose de fort, de puissant, d'excessif. Mais rappelez-vous cette époque, rappelez-vous la violence de cette époque, la violence des pénitences, la violence des meurtres. On n'est pas tellement loin des cathares où on tuait 6 000 personnes par jour, on jetait dans le bûcher de Montségur des enfants dans les flammes, et après, on passait deux nuits en repentir, en prière, sans manger et sans bouger. Je veux dire, quand Julie, tout d'un coup, a un affrontement avec le prêtre assez violent dans le film, elle a une pénitence, c'est de se frotter la bouche avec des orties. Ce n'est pas deux « je vous salue Marie » et un « notre père ». Tout est poussé à un point très lyrique, pour nous très violent, et l'idée de Colo, quand elle a écrit ce scénario, c'était que les personnages, et notamment Cortomar, représentent maintenant ce que nous avons dans notre subconscient, c'est ce que nous cachons maintenant. Cette violence intérieure. C'est la violence intérieure, cette espèce de défi, maintenant, que nous n'osons plus exprimer. Je veux dire, à l'époque, on parlait à Dieu directement, on lui disait... Oui, mais Bertrand, une chose qui me frappe, cette époque, si près de Dieu dans la pensée, et si loin de Dieu dans les faits, dans les actes du quotidien... Pas toujours, je veux dire, dans le quotidien, vous avez la recluse, vous avez des gens... Je veux dire, c'est une époque où le paganisme, où la sorcellerie et la foi coexistent. Je veux dire, Le Goff disait que le pape, à l'époque, pratiquait la sorcellerie, le pape d'alors. C'est ça. Moi, je pense que le film, il est très mystique, d'une certaine manière. Parlement de l'esthétisme, qui me paraît important. D'abord, il y a, je crois, moi, je l'ai ressenti comme ça, il y a toute une ligne de couleurs à travers les costumes qu'elle recherche. C'est la toile de fond d'un tableau, illuminée, non pas par un projecteur. Le projecteur, et je pense que Bertrand est prêt avec sa caméra, c'est le visage de Julie qui vraiment illumine toute cette toile de fond de cette époque. On est d'accord ? Complètement. C'est un personnage d'Audi Bertie. Je dis toujours que c'est... Elle est... Quand Audi Bertie parle, dans le Malcourt, de la princesse limpide et faite pour le bonheur. Et je trouve que c'est la description de Béatrice. Limpide. Quand elle disait qu'elle avait du mal à s'exprimer devant une caméra de télévision, je crois que quand la caméra la prend comme Bertrand Thubé vient de la prendre, son visage parle plus que tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mots souvent à la télévision. Les visages parlent très, très fort. Alors, une recherche démante sur ses costumes, ça, j'imagine tout le travail, ne serait-ce qu'un simple objet pour retrouver tout ça. Puis la nourriture, on a vu dans la scène, les gens, ils ne mangent que de la nourriture XIVe. Et avec les doigts ? Avec les doigts. Alors là, Julie, la malheureuse, elle a dû se taper du... Du lait lardé. Du lait lardé, du canard, des choses comme ça. On en a fait du pâté d'anguille, du brouet d'anguille. On n'a fait que de la nourriture XIVe. Et non seulement les objets et même, mais la lumière, je trouve. C'est important de trouver la lumière juste de l'époque. De trouver, parce que je pense que c'est la principale manière de concrétiser toute la dramatisation d'une scène, c'est à travers la lumière. Le cinéma, c'est un mélange d'émotion et de lumière. Et je trouve qu'il faut trouver, il faut arriver à sentir quelle va être la dynamique lumineuse d'une scène. Ben oui. Et il y a eu un travail énorme qu'on a fait avec mon chef opérateur, avec Bruno de Kayser, là-dessus, pour trouver comment il s'éclairait et quels étaient les principes d'éclairage du film. Puis comme vous êtes un peu fou, ce qui est bien, je crois que vous vous êtes payé du haut du donjon, vous avez enregistré une cinquantaine de sons différents du vent. De vent et puis surtout, il faut penser ce que c'est qu'éclairer une scène de nuit en haut d'un donjon. Quand le vent souffle à sang à l'heure, c'est amener les projots à 32 mètres de haut, ça a été assez costaud, ça, tout ça. Ce que j'aime beaucoup aussi et qui est très, très important dans le film, c'est en fait la vie quotidienne dans ce château. Je disais, c'est un petit obrou de province. En fait, c'est pas le luxe. Bon, Béatrice est obligée de vendre des terres pour payer la rançon. C'est vrai que c'est elle qui porte la culotte dans ce château, au sens figuré pour régir toute la vie de ce château, où il y a des personnages, d'ailleurs, très folklo, il faut le dire, qui a voyagé à Jérusalem. C'est vrai que l'oral est très important, le récit des voyages. On sent les gens complètement fascinés. Et puis, alors, il y a tout un monde... C'est leur journal. C'est leur journal, oui. C'est leur journal. C'est leur télé, oui. C'est comme... Je me suis beaucoup inspiré, moi, de ce qui est resté dans les coutumes africaines, où les gens vous racontent leur voyage, le voyage qu'ils ont fait en France. Et je pense que les gens devaient vivre pareil par rapport à Jérusalem, de la même façon que les gens qui revenaient après avoir été tirailleurs sénégalais pendant 30 ans, racontaient Verdun et la guerre de 14, ces gens-là devaient raconter Jérusalem. Sauf que le chevalier que joue Robert Derry, lui, c'est pas la guerre qui l'a frappée, c'est l'invention du ratloucoum. Quel formidable clin d'œil, d'ailleurs, d'avoir pris Derry. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, oui. Oui, alors, ce quotidien est complètement... est tout à fait passionnant, parce que... Bon. En même temps, c'est pas simplement une toile de fond. Pour moi, c'est ce qui aide à projeter les émotions, à faire comprendre que d'où vient Cortemar ? Quel est... Comment il vit ? Comment... D'où part sa violence ? Qu'est-ce qui... Sur quoi elle s'appuie ? C'est qu'on voit la croyance de tout le monde, de tous les gens tout autour. On voit ces gens qui se heurtent aussi à la sorcière, à la recluse, à la vie d'un château. Mais parce que dans les films historiques, d'habitude, vus par Hollywood, les châteaux, on voit toujours 200 personnes. Et il y a toujours des trucs qui sont complètement guignolesques. C'est... Alors, moi, j'ai regardé un petit peu les effectifs dans tous ces châteaux de Jean. Il n'y avait jamais plus de deux ou trois gardes. On pense que... Il y avait un seul film américain qui avait su traduire ça, c'était « Promenade avec l'amour et la mort » de John Huston, qui traduisait ça. Où on voyait dans le château, on voyait deux soldats. Et ça, c'est complètement juste. Ces châteaux n'avaient pas... Ils n'avaient pas besoin d'avoir des armées. Il n'y avait pas Robert Taylor et 90 chevaliers dedans. Des halbardiers. Ça, c'est une invention pour Fernand Reynaud, ou le halbardiers. Alors, Julie, moi, ce sera la dernière question. On va laisser un peu de temps à Chabrol quand même. On va partager. Surtout que le film est bien le cri du film. Oui, oui. Surtout que le film est bien en plus. Ce qui m'a frappé, Julie, c'est que cette jeune fille, Béatrice, dont on a donné les grands traits, les caractéristiques, devant l'inacceptable, on ne va pas raconter ça parce qu'il fallait voir le film, à un moment donné, elle est confrontée à l'inacceptable. et ce qui frappe, c'est qu'elle a affirmé un caractère très fort. Je voudrais bien que ce ne soit pas Bertrand qui répond, mais vous. Et ce qui m'a paru fou, c'est qu'elle capitule devant cet inacceptable comme si c'était presque dans l'ordre normal des choses alors que c'est épouvantable. C'est pas qu'elle capitule, mais c'est que la mentalité à l'époque, enfin, la mentalité religieuse, c'est une fille très religieuse, dictait aux femmes d'être soumises, comme c'est dit dans le film. C'est vrai qu'il y a une chronique sur la condition féminine. Nicolo Tavernier n'a pas laissé échapper ça. C'est vrai qu'on parle de la condition féminine. On y parle de trois choses, de Dieu, de la condition féminine et d'une époque qui meurt. Je crois qu'on est un peu d'accord. Et c'est vrai qu'à cette époque, enfin, cette fille est très religieuse et il lui était dicté qu'il faut être soumise à son père et à son mari. Et elle essaye de suivre ça parce que c'est une fille qui croit vraiment en Dieu. Mais petit à petit, enfin, elle se révolte de toute façon. Elle se révolte. Elle essaye de lutter. Tout le film, enfin, je veux dire, toute une partie du film, c'est la lutte contre ça. Elle ne veut pas se révolter. Mais elle est obligée parce que c'est trop inacceptable. Christian, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Colo n'a pas introduit des éléments féministes à l'intérieur du Sénat. Elle les a mis en valeur. Non, mais ces éléments sont là. Ils font partie de la vie quotidienne. C'est à nous, il nous semble, il nous semble que c'est un truc féministe. Mais un type disait devant le cadavre d'un bébé est-ce que c'est un gars ou une garce ? C'était un truc. Et maintenant, nous, on pense idéologie, alors que ça, c'est un fait quotidien. Vous le trouvez partout dans les actes, chez Philippe Ariès, chez Duby. C'est un fait. Il faut bien faire attention. Elle n'est pas MLF, Colo. Et c'est un truc qui l'énerve quand on dit qu'elle a essayé de faire. C'est quand on recherche l'époque, parce que c'est des choses que vous retrouvez chez les gens qui ne sont pas plus MLF. Duby ou Le Goff ne sont pas spécialement MLF. Mais c'est la vie quotidienne. Et elle a raison, Julie, le personnage, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Elle est censée aimer son père et sa révolte, mais elle est obligée de la contenir pendant un moment. Alors, on pourrait appeler le film Passion Tavernier, rien qu'à écouter le metteur en scène. Je vous remercie l'un et l'autre. Julie, ce n'est qu'un au revoir parce que je crois qu'une telle présence, ça va être suivi de beaucoup d'autres films. Quelle luminosité, vraiment. Vous savez, j'ai reçu beaucoup d'actrices sur ce plateau, mais il transparaît des choses formidables. Ils sont formidables d'avoir l'œil, là, les Godard, les Carax, les Taverniers, de voir ça comme ça. Bon, alors Passion Tavernier, ça sera... On aura un autre rendez-vous avec Bertrand Tavernier parce qu'il est passionné de jazz et de beaucoup d'autres choses. Il sera là dans notre émission Cotton Club. Ça, c'est une autre histoire. À très bientôt. Ce n'est qu'un au revoir à l'un et à l'autre.